Eh ben nous on a le principal, le cœur, les tripes et qu'on est une famille. Aujourd'hui je veux une équipe plus que jamais les gars, plus que jamais. Bien joué, bien joué les gars ! C'est comme ça qu'on joue à mon Jeter les mecs. Bien joué les gars, bien joué les gars ! Pour cette saison 2024-2025, moi je vais prendre le rôle d'entraîneur de l'équipe B avec Maxime qui sera la tête de la première. Donc voilà, j'aurai avec moi Nero qui va m'accompagner sur l'année et Maxime et Edouard seront sur la première. En plus de chapeauter un petit peu tout ce qui va pouvoir se passer sur les jeunes, parce qu'on a un gros virage là, on a récupéré les infrastructures de Magnonville et on crée du coup toutes les catégories jeunes de U6 à U14. C'est un plaisir de vous voir les gars, c'est bien. Allez venez par là ! Le coach il pote. Ça fait 6 mois et il faut perdre. Allez, resserrez un tout petit peu. J'espère que vous allez bien, tous. Bienvenue pour ceux qui arrivent au club. Bon retour à nos anciens. 20h16. 20h16. Chansard, t'es là depuis 10 minutes. Tu arrives en dernier dans le groupe. Autant dire que je vais vous casser les couilles avec les retards cette année. Voilà, je vous le dis, il y aura nous pour l'équiper. Le groupe B, il y aura un tableau avec des retards, avec des points, un système de points. Et tu paieras des amendes et après tu resteras chez toi quand tu auras trop loin et ça va aller très vite. Parce que voilà, les dernières on a un peu souffert de tout ça. Belle introduction en matière pour commencer l'année. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Que la santé ça va, que vous avez passé des bonnes vacances. Nouvelle saison avec des nouvelles têtes. On va tous apprendre à se connaître tranquillement. Le planning là sur ce prochain mois, 4 séances cette semaine. Donc voilà, je vous ai envoyé le planning. Je le remettrai à jour pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard dans le groupe. On clôturera sur les objectifs effectivement. On va pas se mentir. Cette année c'est la double montée. On a échoué l'année dernière. Bien échoué même. On va essayer de tirer des enseignements de tout ça. Cette année il y a pas de... Il y a tout le contexte qui est réuni. On a deux groupes étoffés. Vous avez deux éducateurs et coachs, je crois, qui vont faire le taf et qui vont être présents cette fois-ci pour l'équipe B. Et voilà, je pense que tout est fait, tout est réuni. Les infrastructures, le staff, tout ce qu'on a mis en place. Amusez-vous, prenez du plaisir et le reste viendra. Là, à partir de maintenant, le groupe A et le groupe B ne sont pas faits. Ok ? Donc moi je sélectionnerai des joueurs pour le match amical de dimanche. Je vous les donnerai jeudi à l'entraînement et ce groupe-là reviendra vendredi. Et on fera un travail spécifique pour le match amical de dimanche. Mais encore une fois, ce groupe-là ne sera pas définitif. Ok ? Jusqu'à la fin de la prépa, ce groupe peut changer à tout moment. Tout dépend de vos états d'esprit et de ce que vous mettez dans la prépa. Ok ? Donc tout le monde peut être en première, tout le monde peut être en B. Ok. Que ce soit bien clair. Ok ? Très bien. Vous avez vu dans le vestiaire, il y a le tableau avec la séance sur la prépa. On essaiera de s'y tenir et de vous mettre à chaque fois toute la séance décrite. Comme ça, celui qui a un peu la flemme de courir, il peut rentrer chez lui directement. C'est du vécu. Mais voilà. Au moins, vous avez la séance devant vous. Comme ça, vous savez, si vous devez prendre les baskets aussi, je sais que les reprises pour certains, le dos, les adducteurs, les psoas, donc c'est un peu chiant. Donc quand il y a des petits footings, des choses comme ça, de la course, n'hésitez pas à prendre vos baskets avec vous, un peu d'eau, même si aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Et puis, let's go ! En avant les histoires. Pour moi, c'était important de rigidifier un peu le cadre sur certains points parce que je trouve que c'est du bon sens. Et avec ces règles, ce n'est pas pour juste embêter le monde, mais c'est aussi parce que ça nous permet d'avancer dans des bases saines et dans la bonne direction. En équipe B, on a eu de la chance. On a fait partie des deux montées administratives. Des équipes qui, au-dessus, ne repartent pas ou qui sont sanctionnées, qui descendent. Des équipes qui ne peuvent pas monter. Administrativement, on est monté, donc on passe le gap de la D5 à la D4. Et donc l'équipe première est en D3. Donc ça fait un beau challenge parce qu'il y a des problématiques que si l'équipe B, par exemple, jouerait la montée, mais ne pourra pas monter si l'équipe première, elle ne monte pas. Donc c'est un beau petit challenge. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça plutôt cool. J'estime qu'on a le potentiel dans les deux équipes de pouvoir mettre des choses en place et aller chercher le haut du tableau des deux côtés. Donc voilà. C'est parti. 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 Je profite de cette annonce de collaboration avec Eleven Team Sports pour vous rappeler que nous sommes encore une fois avec Adidas cette saison. ça fait depuis 2017 qu'ils sont l'équipementier officiel du Vince KFC et pour ça, un grand merci à eux. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc on arrête d'avoir aussi une vision trop petite parce qu'on veut toujours faire une passe courte dans les premiers relais ici. A notre site, à notre site. Mais cette passe-là elle existe aussi. Appui vraiment dangereuse. Et ça on a du mal à le faire. Et à la base j'allais pas vous parler de ça mais c'est le premier truc dont je vais vous parler parce que ça me j'ai pas envie de commencer comme ça l'année. Je vais vous parler de discipline. Quand je parle de discipline, ça englobe beaucoup de choses. D'arriver à l'heure. C'est la première chose. D'arriver à l'heure. Juste respecter les gens avec qui vous êtes, les joueurs qui arrivent eux à l'heure, qui vous attendent, qui vous faites perdre du temps et l'image que vous donnez. Une équipe, quelle qu'elle soit, quand on vous donne rendez-vous à 13h45, que toute l'équipe adverse est présente, est déjà dans le vestiaire et que vous, vous arrivez 15-20 minutes en retard, c'est un manque de respect pour le club, pour les joueurs avec qui vous jouez et le staff, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on va travailler sur deux choses super importantes pour moi. Au-delà de la mise en place, de la tactique, tout ça, déjà, on va commencer sur la communication. OK ? Parce qu'il y a des joueurs qui viennent d'arriver, vous ne connaissez pas forcément sur le terrain. Donc déjà, ce qui va être important, c'est la communication. D'accord ? Dans la communication, ça englobe beaucoup de choses. La première chose, ça englobe le « ça vient, t'es seul » sur le terrain. OK ? Parlez-vous. Parlez-vous. Deuxièmement, la communication, c'est la remise en place. Il va y avoir des joueurs sur le terrain phare, soit au milieu de terrain, en défense ou bien même en attaque. N'hésitez pas à replacer vos coéquipiers. OK ? Parce que moi, à un moment donné, je ne vais pas crier à l'autre bout du terrain pour dire « replace-toi, attention, mets-toi là, je vais le faire de temps en temps quand vous serez à côté de moi. » Mais je ne vais pas m'amuser à crier à l'autre bout du terrain. Donc ça, sur le terrain, j'estime qu'il y a énormément d'expérience dans cette équipe. Donc à vous de le faire aussi. C'est le premier match amical de la saison. Vous n'avez qu'une semaine de prépa dans les jambes. Je ne dis pas que ça va être facile, loin de là. Mais donnez tout ce que vous avez. OK ? La plupart des joueurs, il n'y a personne qui jouera le match en entière, à part Raph. Parce que sinon, je suis obligé de mettre en main dans les buts, ça va être compliqué. Vous allez devoir jouer des rôles qui ne sont pas forcément les vôtres. OK ? Il y a peut-être des élits qui vont pouvoir redescendre latérale gauche, latérale droite. Un 6 qui pourra jouer défenseur centrale. Ou autre. OK ? Allez, allez, allez ! On a dit le trajet complet, on a dit le trajet complet, on a dit le trajet qui doit aller là-bas, la cour est ce que je ne sais pas se parler, fascinant le coup ! On est au top de poste ! Ouais ouais je suis là, je suis là ! C'est normal, normal ! C'est parti à nous ! J'écris quoi ? J'écris quoi ? J'écris quoi ? On y va ! On y va ! On y va, on y va ! Je suis là, je suis là ! J'école, j'écris ! J'ai ronçon, j'ai ronçon ! Allez avance ! Vas-y, vas-y ! On y va ! Allez avance ! Allez avance ! Vas-y ! Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. 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 Vas-y va, on est à sortir. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. 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 Vous avez deux Enfin, on ne les fait pas assez courir, je m'entends. Faites tourner un peu derrière. Quand on a la balle, on a le temps. Chris, souvent, tu as le temps. Emile, tu as le temps. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Surtout quand juste avant, on vient de faire une contre-attaque, où il y a les quatre devant qui viennent d'accélérer. Prenez le temps. OK ? Je suis enfantin, mais moi, ça me permet de comprendre certaines choses et de vous faire comprendre certaines choses. Imaginez que vous êtes tous attachés à une ficelle. OK ? Si le ballon, il est là, comme tout à l'heure, je tire la ficelle. Qu'est-ce qui se passe ? Tac. C'est aussi simple que ça. D'autre côté, c'est pareil. Si la ficelle, elle tire d'autre côté, lui, ça rentre. Tac. Là, ça monte ici. Là, ça rentre. Et comme ça, ça va vous éviter aussi de galérer. Parce qu'eux, ils vont galérer à ressortir le ballon. Eux, ils vont. Parce que quand vous avez la dalle, comme vous avez fait tout à l'heure, et lui, la balle, il ratisse tout, là. Là, quand tu montes d'un coup et que ça suit derrière, ils ne peuvent pas relancer. Parce qu'ils relancent beaucoup au gelon, en fait. Pour s'en sortir, ils ne font que ça. Si vous serrez d'un coup comme ça, ils ne peuvent pas ressortir en gelon. OK ? Ça panique, on récupère la balle. Après, techniquement, on peut s'en sortir pour arriver devant le but très rapidement. OK ? Faites-le, ça vous évite après de faire des grandes courses pour suivre le mec en profondeur. Et ça, ça vous évite beaucoup de choses. OK ? Et si vous le faites ensemble, vous allez voir que physiquement, vous allez moins douiller. Très clairement. OK ? N'hésitez pas à le faire. Par contre, communiquez. Si vous voyez qu'il y a un joueur qui ne monte pas ou qu'il ne le fait pas parce qu'il est fatigué, parlez-lui, motivez-le. Parce que s'il ne le fait pas, ça va créer un décalage. Et là, ça va tout foutre en l'air. Et là, vous allez douiller. OK ? N'hésitez pas à le faire. Ça marche, tout le monde a capté ce truc ou pas ? Ça marche, tout le monde a capté ce truc ou pas ? Ça marche, tout le monde a capté ce truc. Voilà. Ça marche. Ça marche ! Moi, jamais ! Jamais ! Les 15 premiers, il gie. Y a pas de coach. C'est nous, les coachs. Ouais, mais après, oui. C'est l'heure, c'est fini. On est... Il est le temps, il est venu. Ah ouais, ouais. Par contre. C'est bon, Dylan ! Non ! Pas que le top, pas que lui, pas le top. Excellent ! On a joué la gagne hier, donc il n'y a pas de bouche. Et écoute, il faut y aller, il faut y aller, rien, soutien, soutien ! Les gars, passez-bas, c'est comme ça. Il est parti, il est parti, il sort pas de bouche, il est parti, il sort pas de bouche, il est parti, il sort pas de bouche, il est retourné. Je fais aller, je fais aller les gars ! T'accueil, tu t'en as des deux points là, ça me fait peur ! T'accueil là-bas, est-ce que le membre droit t'a essayé de... J'en étais un premier là-bas, il ne s'est pas gardé... J'ai gardé après, il s'est tiré. J'ai gardé, après, il s'est tiré. Ça fait je t'en. Ah ouf ! Ah, les millions, j'ai cru les millions ! C'est un bon masque pour faire des bruites ! C'est un bon masque pour faire des bruites ! C'est un bon masque pour faire des bruites ! Applaudissements Merci Lampard ! C'est bon, c'est bon ! Travaillez, travaillez, travaillez ! Viens jouer ! Fatiba, viens jouer ! Oh, c'est mieux ! Viens jouer, yes ! Va, va, va ! Rodrigo ! Partons rouges ! J'ai joué à l'île ! J'ai joué à l'île ! J'ai joué à l'île ! Allez, j'ai joué à l'île ! Tu peux pour la 3-lis ! J'ai joué à l'île ! J'ai joué à l'île ! J'ai joué à l'île ! Allez, c'est pas grave ! Allez ! Je ne loue pas ! J'organise, je m'en passe. Oh là 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 ! C'est parti ! Jacques Laine l'a marqué Paul Panneau l'a marqué J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait Ce qu'il lui a le fait Non c'est pas possible Il a changé Gardien Je ne sais pas C'est que je l'arrive Qui veut Qui veut J'ai fait Oh mon Dieu Oh mon Dieu Moi je n'ai pas vu C'est pas possible Allez C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est ce que j'ai fait Bicenti ? Sur le côté, la balle, elle roule sur le terrain, il lève le drapeau, elle ne s'arrête même pas. Tu sais quoi le pire ? Je lui ai dit, ouais mais Bicenti, tout à l'heure ce n'est pas moi qui ai touché la balle, c'est lui. Il me dit quoi ? Il me dit, ouais mais je n'avais pas vu. Je lui ai dit, voilà, il faut avantager la défense, il a dit, non on avantage l'attaque. Je ne sais pas, c'est qu'un sport, il est sauvé. Il y a deux ans, il n'y a même pas. Bonne défense là. Bon messieurs, je sais qu'il y en a qui sont frustrés par rapport au score, tout ça. Comme je vous l'ai dit, moi le score m'importe peu parce que c'est le premier match. Donc forcément, on ne va pas éclater une équipe comme ça. Parce que c'est une équipe qui se connaît depuis 4-5 ans, qui joue ensemble depuis 4-5 ans. Bien entendu, malgré beaucoup de choses que j'ai vues où il y avait de la qualité, il y avait beaucoup de bonnes choses, il reste pas mal de travail, que serait-ce que sur la communication. Comme je disais tout à l'heure, la discipline. Il y a des joueurs qui n'ont pas de... Il leur manque une certaine discipline de jouer ensemble, de faire des efforts ensemble. Et ça, il faut vraiment remédier à ça parce que c'est le principal. Pour moi, dans une équipe, c'est le principal. À partir du moment où il y a des joueurs qui ne vont pas dans le même sens que les autres, ça ne peut pas aller. Ok ? Donc soit on modifie ces choses-là, soit je ferai des choix. Ok ? En soi, il y a beaucoup de choses positives. On va avoir du travail, on va travailler là-dessus. Demain, ceux qui veulent se reposer, reposez-vous. Ceux qui veulent venir, moi je serai là. On ne fera pas grand-chose, ce sera que des petits jeux sans effort pour décrasser ou pour au moins rigoler un peu ensemble. Mais on ne fera pas beaucoup d'efforts. Donc soit vous reposez, soit vous venez rigoler. À l'entraînement, on va s'amuser un petit peu. Genre du tennis ballon, des choses comme ça. Il y aura un peu de footing quand même. Il y aura 15-20 minutes de footing pour décrasser quand même. Évidemment. Mais ne baissez pas la tête d'ores et déjà parce que ça ne sert à rien. C'est qu'un match de prépa. Ok ? C'est qu'un match de prépa. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en manque de physique. C'est normal. Il y a eu les vacances. On s'occupe des trois. On va se calmer. D'accord ? Par contre, il y a beaucoup de choses qui vont arriver positives à mon avis si tout le monde bosse ensemble. Ok les gars ? Ok. Merci pour aujourd'hui. Bravo les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501